Dans cette vidéo, on va parler de la vue piano qui va vous permettre de voir d'un coup d'œil quel type de notes sont utilisées, quel genre de gamme est utilisé et tout un tas d'autres informations très utiles lors de la création d'un projet. Voici un projet constitué de quatre pistes différentes, une piste guitare, une piste basse, une piste Rhodes et une piste batterie. On va sélectionner une de ces pistes et on va se placer sur, par exemple, la piste Rhodes. On va afficher la vue piano en passant par le menu affichage, manche, clavier, batterie. Ici, on est face à un manche guitare. On va pouvoir changer ça très facilement en utilisant cette icône et on va pouvoir sélectionner guitare ou clavier. On va sélectionner la vue clavier et voici le manche piano qui s'affiche. La vue piano vous permet d'accéder rapidement à l'outil gamme. Ce qui est très utile si vous avez sélectionné certaines mesures et que vous voulez voir quel type de gamme peut être utilisé sur ces mesures. On va pouvoir se déplacer dans le score directement à partir de la vue piano. Dans cet exemple, on va utiliser le curseur pour se déplacer sur le début de la deuxième mesure. Sur cette deuxième mesure, on va retrouver un accord de quatre notes. Ces quatre notes sont affichées directement en jaune sur la piste piano. Il est possible de rajouter des notes directement en cliquant sur une des touches du piano. Cette note va s'afficher directement dans le score. On va pouvoir aussi changer le type d'information qui va s'afficher sur la vue piano. Ici, on affiche les informations contenues sur le temps. On va pouvoir faire la même chose pour la mesure. Ici, toutes les notes qui sont trouvées sur la deuxième mesure vont s'afficher en jaune. On va aussi pouvoir sélectionner d'afficher le temps sur lequel on est et le temps suivant. Et aussi, le temps et la gamme utilisés. Plaçons-nous maintenant sur la piste batterie. Et maintenant, on va passer par le menu affichage manche clavier batterie. Et cette fois-ci, c'est l'affichage batterie qu'on va voir. Ce qui va vous permettre de voir toutes les articulations et les notes utilisées. Mais aussi, vous donner un aperçu rapide des numéros de saisie clavier pour créer des pistes batterie rapidement.